... Décidément, cette première étape de la solitaire Urgo le Figaro n'en finit pas de surprendre. Après avoir essuyé des conditions particulièrement violentes pour rentrer dans la compétition, les marins ont été stoppés ce matin par une zone de pétole. Pas de vent et une mer plate au milieu de laquelle les 30 figaristes, toujours en lice, tentent désespérément de rejoindre l'extrême ouest des cornouilles anglaises. Au milieu de la flotte, le skipper Alexis Loison se démène pour ne pas se laisser distancer. Les conditions sont hyper faibles et on a l'impression que ça y est, on a touché de riser et que ça y est, c'est parti. Et puis en fait, 5 minutes après, tout s'écroule et c'est les autres qui l'ont. Donc voilà, j'essaie de faire avancer au mieux le bateau avec ce que j'ai. Sans plus de vent, mais loin de vent, Corotin-Douguet passe le phare de Wolfrock en tête. Il sera donc le premier à virer plein sud, direction les Côtes-Bretonne. Sous-titrage ST' 501